Alors le sujet qui va maintenant nous intéresser c'est le sujet de l'identité et puis aujourd'hui particulièrement on va voir la conception qu'en donne John Locke. Donc John Locke c'est lui, c'est un philosophe anglais et ses dates de vie et de mort c'est 1632-1704. Et comme je disais, le problème qui nous intéresse aujourd'hui ça va être le problème lié à l'identité. Donc on va tout de suite passer à la lecture du texte pour voir concrètement par les mots même de Locke ce qu'il en dit et puis ensuite on discutera un petit peu, on essaiera d'analyser ce texte. Donc on descend un petit peu. Cela posé, pour trouver en quoi consiste l'identité personnelle, notre sujet, il faut voir ce qu'emporte le mot de personne. C'est, à ce que je crois, un être pensant et intelligent, capable de raison et de réflexion, et qui peut se consulter soi-même comme le même, comme une même chose qui pense en différents temps et en différents lieux, ce qu'il fait uniquement par le sentiment qu'il a de ses propres actions, lequel est inséparable de la pensée. Car, puisque la conscience accompagne toujours la pensée, la conscience, et que c'est là ce qui fait que chacun est ce qu'il nomme soi-même et par où il se distingue de tout autre chose pensante, c'est aussi en cela que consiste l'identité personnelle. Ça c'est assez important. Ou ce qui fait qu'un être raisonnable est toujours le même. Et aussi loin que cette personne peut s'étendre sur les actions ou les pensées déjà passées, aussi loin s'étend l'identité de cette personne. Ça c'est vraiment capital, on va l'analyser. Le soi est présentement le même qu'il était alors. Et cette action passée a été faite par le même être qui cela représente actuellement par la réflexion. Et donc ce texte il est issu de l'essai sur l'entendement humain. Donc, en analysant ce texte, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que John Locke, il fait un lien assez étroit entre d'un côté l'identité et de l'autre la conscience. Donc identité et conscience. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait il fait en quelque sorte une pierre deux coups. Donc il répond à la fois au problème de la conscience et au problème de l'identité. Et comment est-ce qu'il définit justement l'identité ? Pour Locke, l'identité, c'est la capacité de lier nos souvenirs entre eux. Donc vraiment l'identité est basée sur la mémoire, sur les souvenirs. Et ça c'est très très présent dans la dernière partie du texte, justement la partie que j'ai surlignée, celle-ci. Parce qu'il nous dit du moment qu'on a la mémoire de nos actions, du moment qu'on est capable de lier notre moi précédent à notre moi actuel, et bien notre identité est conservée. Et ça c'est vraiment un problème qui est assez complexe en réalité parce qu'on pourrait se dire, qu'est-ce qui est conservé en nous, en réalité dans l'identité ? Notre corps a changé, les atomes qui composaient notre corps ont changé, nos pensées également ont changé, on a évolué sur certains points, nos théories, nos thèses, etc. sont différentes. Et donc s'il ne reste ni notre personne physique, ni notre personne mentale, on pourrait se dire que notre identité c'est simplement une fable, c'est une illusion, et donc on change en permanence, un peu comme le fleuve d'Héraclite. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le fleuve d'Héraclite si ça vous intéresse. C'est l'idée selon laquelle tout change, tout est en changement perpétuel, et donc il n'y a pas d'identité en réalité, c'est une illusion de croire que les choses perdurent. Donc je mettrai le lien dans la description. Mais Locke, il nous dit, non, l'identité existe, si on est capable, si on a la mémoire, si on a les souvenirs, pour lier notre personne antérieure à notre personne actuelle. Et comment justement nos souvenirs sont liés ? Eh bien par la conscience actuelle de ces souvenirs. Et on peut également lier ce passage à un autre texte, un texte de Kant, dans lequel il affirme que c'est le jeu qui permet justement de lier nos représentations et d'avoir une conscience de soi. Alors ce texte de Locke, il est particulièrement intéressant parce qu'il peut se comprendre à partir de beaucoup d'exemples assez concrets. Par exemple, on pourrait faire un petit peu des expériences de pensée et se demander si tous nos souvenirs étaient transférés dans une autre personne, c'est-à-dire si vraiment notre corps était différent mais que nos souvenirs étaient identiques, eh bien est-ce qu'on pourrait dire qu'on est la même personne ? Et Locke dirait oui en fait, puisque imaginons que l'on mette tous les souvenirs, toute la mémoire, toute la pensée de Socrate dans une autre personne que Socrate, eh bien cette personne en réalité serait Socrate. A l'inverse, on peut prendre le cas d'Alzheimer. Est-ce qu'une personne qui a Alzheimer, qui a perdu tous ses souvenirs, toute sa mémoire, est réellement elle-même ? En perdant en fait toute cette partie de sa vie, cette personne a également perdu un peu de sa personne. Donc ça voilà, on pourrait faire cette expérience, cette expérience de pensée en se demandant est-ce que par le transfert de pensée, on est une personne différente ? Et puis à l'inverse, avec Alzheimer, devient-on quelqu'un de différent lorsque l'on perd notre mémoire, lorsque l'on perd nos souvenirs ? Alors ça c'est déjà intéressant comme expérience de pensée, pour se demander justement d'où vient l'identité, mais on peut également utiliser un autre exemple qui est assez pertinent en fait lorsqu'on s'interroge sur l'identité, c'est l'exemple du bateau de Thésée. Donc on va descendre un petit peu pour voir précisément ce dont il est question. Et le bateau de Thésée, c'est précisément le bateau de Thésée, le héros mythologique en fait qui est parti vaincre le Minotaure, et puis qui revient victorieux sur son bateau. Et donc Plutarch, dans La vie des hommes illustres, raconte cette petite anecdote, je vais lire tout de suite. Le navire à trente rames sur lequel Thésée s'était embarqué avec les jeunes enfants, et qui le ramena heureusement à Athènes, fut conservé par les Athéniens, jusqu'au temps de Démétrius, de Phalaire. Ils en ôtèrent les pièces de bois à mesure qu'elles en vieillissaient, et ils les remplaçaient par des pièces neuves, solidement enchassées. Aussi, les philosophes, dans leurs disputes sur la nature des choses qui s'augmentent, citent-ils ce navire comme un exemple de doute, et soutiennent-ils les uns qu'il reste le même, et les autres qu'il ne reste pas le même. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Plutarch ? Eh bien il nous dit que ce navire, il a été ramené à Athènes, et pour le conserver, pour l'honorer, les Athéniens ont petit à petit tenté de l'entretenir, en remplaçant le bois, bois par bois, planche par planche, de façon à ce que le bateau ne tombe pas en décrépitude. Mais finalement, au bout d'un moment, toutes les planches, toutes les rames, etc., qui composaient ce navire, elles ont fini par être remplacées. Et donc physiquement, le bateau est complètement différent. Il n'y a plus aucune planche qui était originalement dans le bateau. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le même bateau, puisque physiquement il est complètement différent ? Effectivement, ce changement il s'est fait petit à petit, mais est-ce que c'est fondamentalement différent de changer le bateau petit à petit, ou de le changer d'un coup, avec un bateau complètement différent, qui lui ressemble fortement, mais qui physiquement est différent ? Et ça c'est vraiment un débat qui a animé l'histoire de la philosophie pendant très longtemps, et qui continue un peu de l'animé, puisqu'il n'y a pas de réponse définitive. Mais ça permet de s'interroger justement sur ce que c'est que l'identité. À ce problème, certainement John Locke, il dirait, le bateau ce n'est pas le même, parce qu'il n'a pas cette conscience de soi intérieure. Donc vous voyez, le bateau est simplement identique extérieurement, mais il n'a pas cette conscience que possède l'homme qui lui permet de lier ses souvenirs. S'il y avait une sorte de souvenir interne du bateau qui lui permet de conserver ses expériences malgré la différence de physique, la différence de matière, peut-être qu'on pourrait dire que le bateau est identique. Mais là, comme c'est l'apparence qui change, et que le bateau n'est finalement que de l'apparence, eh bien, le bateau est différent. Et en effet, soi-même bébé, c'est vraiment très différent de soi-même à 50 ans ou à 80 ans même. Mais pourtant, ce qui nous lie, ce n'est pas notre aspect physique, c'est notre conscience de soi, c'est nos souvenirs. Et ça, le bateau ne possède pas les souvenirs. Donc le bateau, pour Locke, ne serait certainement pas le même. Donc juste par curiosité, laissez votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le bateau, c'est le même ou est-ce qu'il est différent ? Et comme ça, ce sera intéressant de voir ce que chacun pense. Donc voilà, on en a terminé pour ce problème, ce problème de l'identité chez John Locke. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.